Salutons, nous sommes pour un nouvel épisode sur Opinion Size 4, toujours notre série avec les ottomans. On avait un très très grand pays, je sais pas si vous vous souvenez. Ferrari m'a demandé l'accès militaire, j'ai refusé, puis je me suis dit que... Il était en guerre contre la Moscovie, et si jamais la Moscovie peut perdre cette province là, ça m'arrange quand même. Donc, j'ai cédé l'accès, et j'espère que la Moscovie deviendra un peu moins forte. Je crois qu'elle aura perdu cette province. Si elle devenait vassal à la Pologne, ça ne me gênerait pas non plus. Niveau province à légitimer, on s'approche doucement mais sûrement de la fin. Je me ferais bien les Kamstal, pas d'allié, pas très cher à légitimer. Probablement pas beaucoup de surexpansion dans ce coin là, de toute façon j'en ai pas beaucoup déjà. Et en 30, il y a une trêve qui finit avec Mong Yang. Parce que j'aurais préféré. Mais j'ai beaucoup beaucoup de monde en l'aqua. Donc je peux pas vraiment me permettre de faire mon difficile. Quant à qui ? Attaquer Jin, je pourrais les attaquer. Ou Miao. D'ailleurs, j'ai une frontière avec Miao. Ils sont alliés au Zohirat. À Liang aussi. Et Min. Le truc c'est que si je continue à faire des conquêtes en Chine, comme je me permets, sans impunité, en Inde, ou alors sur les provinces africaines à proximité du reste de mon empire, Liang, Min, Miao et Yu, et Jin et Yang vont être définitivement dans l'aqua. Et ils n'en sortiront plus. Et c'est pas tellement ce que je souhaite. Oh, c'est tellement long pour y aller que j'ai beau les voir se déplacer, ça va déjà siéger le temps que j'ai rien. Dépensons généreusement. Il nous reste 90 ans pour en prendre 300 provinces. On est enfin passé au-dessus des deux tiers de façon assez claire et définitive. Je tirerai bien sur la Sibérie. Ah non, mais tout part déjà vers Samarkand. Donc j'avais déjà regardé, je m'étais dit que c'était pas forcément le truc le plus utile. à faire. J'ai un marchand partout en Inde, sauf au delta du Bengale. Je pense que c'est lui qui n'arrête pas de venir et de repartir. D'arriver et de repartir. Parce que je vais être très limite sur une des régions. 57. Peut-être celle-là. 55. Je vais un peu vite, je vois pas tout. 62. D'ailleurs, ouais, j'ai plus mon conseiller qui limite l'inflation. Donc on va repasser comme ça. La Lituanie ne me fait pas très peur. Donc c'est vrai que la Pologne va manger encore des territoires autrichiens. Que j'aurais vaguement aimé donner à la Hongrie. Regardez comme il serait contre moi. Trop nombreux, beaucoup trop nombreux. 54% sont premiers vassals. Peut-être que on pourrait exiger l'autre, l'annexion de l'autre. Je sais pas combien de temps ça va durer. Probablement très longtemps. Faut que je le fasse à la fin de la partie. Avant la fin de la partie. Sinon ça ne m'aura servi à rien. D'abord sur la salle. Si, en puissance et tout, mais pas dans mon objectif d'avancer vers les 1000 provinces. 1000 et 1 provinces. Après ils se battent contre Tambouctou. Est-ce qu'ils attaquent ? Oui. Avec l'aide de la France. Ouais, donc a priori ils vont gagner si la France débarque. Et sinon, ils vont peut-être perdre. Ça m'intéresse cette guerre parce que si je peux arriver à faire sortir Tambouctou de la guerre je les attaquerai. De la quoi ? Je les attaquerai. Et dans 7000 hommes. Je sais pas grand chose. On va prendre celui-là il est encore meilleur. Il est encore meilleur. Kotouc, et qui est encore해�alt接下來. Donc je mettrai le parb Le commerce mondial, c'est de leur ressort. Si j'avais fait un bâtiment commercial, ils n'ont peut-être pas beaucoup de sous, mais un bâtiment commercial leur est suffi. L'Espagne a mis pied au Japon. Le Japon m'aime bien. Regardons un peu les stats militaires. France, 200 000 hommes. Scandinavie, 138 000 hommes. Grande-Bretagne, 129 000 hommes. Espagne, 100 000 hommes. Puis il y a Nagra, 100 000 hommes. Bohème, 100 000 hommes. Yémen, 100 000 hommes. Oula, je ne savais pas ça. La Nouvelle-Castille, qui est en guerre avec nous quand on est allié à l'Espagne, 100 000 hommes. Pays-Bas, 100 000 hommes. Siac, 100 000 hommes. Après, il y a Pologne, Portugal, Lituanie. Donc là, Pologne et Lituanie, eux deux sont quasiment aussi gros que la France. Caribasse, Florida. Florida, Florida. Ouais, Portugal, c'est un mauvais plan de les avoir parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de troupes chez Caraïbas. Sûrement Rio de Plata. Le Mexique-Portugais, peut-être moins. Ils n'ont pas l'air très fort. Nouveau-Portugal aussi, ils sont tout petits. Donc, on va continuer d'améliorer nos relations. Je leur ferai peut-être un don. Ils ne sont plus dans la coa contre moi. Si, ils y sont. Et j'aimerais qu'ils y sortent. Qu'ils en sortent. Garde des points. Il y aura une tech militaire à prendre, bientôt. Et l'industrialisation. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai ? Un bâtiment de type manufacture d'armes. Manufacture textile. Dans la province de Constantile. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire une manufacture de ce type-là, en fait ? Euh, c'est là. Moulin. Non. Je ne peux pas faire une manufacture de ce qu'ils veulent. Notre pays est super calme. Ça, c'est beaucoup mieux. On a encore quelques provinces en cours de légitimisation. Mais on arrive au bout. Peut-être que je me réattaquerai à ça, le calva. D'ailleurs, j'ai 35 000 hommes. Et ils sont allés juste à Monomotapa. Ou alors, je m'attaque à Monomotapa. Comme ça, j'ai le Portugal dans la guerre. On fait une grosse guerre. On bat le Portugal. On prend des territoires à Monomotapa. Et ça sort le Portugal de la guerre. De là à quoi ? On a un siège aux conseils. Euh, repassons sur un autre conseiller. Il n'y a plus tellement besoin de limiter l'agitation dans les provinces. Il y en a deux que je ne peux pas faire. Parce qu'elles sont trop dans les terres pour l'instant. C'est ballot. Alors, c'est dans le nœud du J. On est toujours en focus diplomatique. Mon padishat est pas très bon. J'ai malheureusement pas le DLC qui permet de destituer un roi. Euh... C'est un traître. La paix est assurée. Tombouctou s'est retiré. Je n'attendais que ça pour leur sauter dessus. Donc, avant d'attaquer le Portugal, on va s'attaquer à Tambouctou. Enfin, Portugal. Monomotapa qui est allié au Portugal par le plus grand des hasards. Ouais, il est en train de perdre contre la France. C'est probablement pour ça qu'il est sorti de la Koua. Alors, allez, Zoyos. Je suis déjà écrasé une fois. Je peux recommencer si nécessaire. Ouais, on peut pas se profiler. On a pas l'accès chez Katsina. Donc, laisse un soldat. Et voilà. Laisse un soldat. Prends E. Voilà. De toute façon, on se connecte. Non, allons directement là-bas. Et toi, prends un général. Avec du score de siège. Et voilà. On peut passer là. Oh ! On peut passer par là. Mali est très assigé. C'est marrant que la France et la France soient des pays plus... A des régions plus stables que... Les différents grands pays qui se sont formés dans ce secteur-là. Alors, c'est tombé. J'espère que la France va faire la paix. Ah, il y a quelqu'un qui est sorti de la quoi et qui a tout de suite rejoint. C'est mon Yangon. On fera comme s'il n'existait pas. Quelqu'un va en gobir. On va s'en assurer. Ils ont juste la guerre contre moi. Allez, laissons-les passer chez moi. Non, l'espoir qu'ils finissent vite leur guerre. Euh... Fais arrêt. Est-ce que tu as retiré ton accès que tu avais chez moi ? Non, je vais le retirer moi-même. La Moscovie a perdu sa province. Il y a encore des séparatistes moscovites. Ils me saoulent. Et je n'ai plus d'armée dans le coin. Elle est là. Non, on n'a pas de canon. Restons là. Colonie suivante. Rappelez. Classez dans le nœud commercial. Euh... Vous... Repartez des côtés... Presque civilisés. Non, je devrais un peu être saisir de termes, mais... Des côtés... Développés, on va dire. Euh... Légalisme, mysticisme. C'est moi qui choisis. Légalisme. On peut convertir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Non, non. Faisons-le. Le fort n'est pas tombé. Ce qui est moins bête, c'est qu'ils sont en train d'aller tuer mon... Mon unité là-bas. Ah, il recule. Je leur ai fait peur en bougeant mes armées d'ici. Ça, c'est arrivé. Fin du cg qui tue. 46% de score de guerre. Et la France a fait la paix ? Oh ! Bon. Affrontons les locales. Comme ça, je n'aurai pas besoin de garder du monde dans le coin. On a juste 20% de sur-expansion. Je vais monter jusqu'à quasiment 100. Et je m'arrêterai probablement là. On va revenir. Si à cœur, restons. En bon terme. Même si vous avez pris une province que je ne... Que je ne peux pas tolérer. Provinces de soie. Le couple Pologne-Lituanie et Danemark et ses vassaux. Enfin, le groupe de pays. Pologne-Lituanie et Danemark et ses vassaux. Et c'est une ZUP. Ça a tendance à faire un bon boulot. Quand il n'y a pas de Russie trop puissante. Le fait que j'ai constamment réduit la Russie en les affaiblissant et tout. Ça a probablement joué dans leur puissance. C'est elle dans le nord. Je vais prendre sa capitale et après on verra. Qu'est-ce qu'ils ont pris, Freeze ? Quatre provinces pour eux et énormément pour la France. La stabilité, ça reste notre priorité. Ok, tant pis. Ils ont un bon fort là ? Non, pas vraiment. Bon, tombe au coutou. Vous êtes bien battus. J'ai un diplomate sur eux. Pourquoi je peux leur imposer l'embargo ? Ah, parce que imposer l'embargo, ça ne coûte rien. Je suis bête. Alors, quatre, vingt-deux. Je l'éviterai bien, celle-là. Cinq, sept, cinq, cinq, trois. Cinq. Posons un truc comme ça, laissons-leur une province. Ça, si je ne prends pas, ça me laisse pas mal de scores pour prendre plus de provinces. J'ai en contact avec le Mali. Ça me plaît, ça. Ou alors, celle-là, plutôt. Je ne vois pas le Portugal. Ça veut dire qu'ils sont toujours à moins de 50. Assa, Mayutaya, Kafa. Personne ne monte beaucoup à part Marrakech, Mali. Enfin, personne ne monte beaucoup en score et n'est pas déjà à plus de 200. Donc, bon. 75, je peux faire ça. D'abord, ceux qui me coûtent de la surexpansion. Et je n'ai plus de points. Pour finir. Le Mali peut rejoindre la Khoa. Oui, carrément. Presque envie de les attaquer tout de suite. Et ne leur prendre des provinces que quand j'aurai légitimé tout ça. Si je ne les attaque pas, ils vont probablement rejoindre la Khoa. Alors que là, je peux prendre une, deux, trois, quatre, cinq. On va dire cinq provinces. On va leur laisser Joma qui coûte très cher. Ou alors, on se dit qu'on va se trouver autre chose à faire. Genre attaquer la Transoxienne. 36, Langzang, 34. Langzang, plutôt. Que je prenne au moins celle-là. Langzang, ça implique d'avoir des troupes de ce côté-là. Ou le Portugal. Attaquant le Monomotapa. Je verrais bien le Portugal. Genre, je redéploie mes troupes. Ah ouais, ça, ça va passer par contre. On passe par là, plutôt. Je redéploie mes troupes de ce côté-là. Ça, ça devrait être réglé. Envoyons les côtés portugales. Vachons le Portugal. La Bohème est empereur. Me laissons les s'arranger. Ah, je peux mettre la France. De toute façon, ils ne m'aiment pas. Mettons-les. Peut-être que je peux réclamer pour pas cher des territoires coloniaux. À condition d'avoir le Cazubeli prise de colonie. Et je ne l'ai pas, visiblement. Mali est en guerre. Non, ils veulent passer chez moi. J'ai refusé. On verra. Pas Mani. La trêve dure encore un peu plus. C'est en 4, la fin de la trêve. Avec Langsang. Donc, j'ai encore beaucoup de marge. Pour faire sortir le Portugal. Par exemple. Je pense que 35 000 hommes, c'est suffisant pour affronter le Monomotapa. Peut-être que je me trompe. C'est peut-être tout juste. Mais bon. On peut regarder aussi sa puissance militaire. 22. Je crois que c'est très en retard. 26, ouais. D'ailleurs, je dois prendre de ça pour recherche des exquilibrés. Il faut que je fasse ces deux-là. Mais je n'ai pas les points. Pas les points. Là, je ne gagne que 3 parce que je dépense 5 pour le doigt aussi. Marrakech, je voudrais passer ma guerre contre Tombouctou et Hoyos. Ah, il va prendre cette province-là. Il va tenter. D'accord. Payons-les. Opposer l'unité religieuse. Voilà. Ça continue à convertir. Bon, on va laisser passer les différents pays pour que Marrakech puisse prendre sa province et qu'on n'en parle plus. Marrakech, il a la gentillesse de ne pas être dans la croix contre moi. Remercions-le en lui cédant le passage. Nos armées arrivent pour le Portugal. Il y a combien de... 39 000 joues à tout avec les bateaux de la Castille qui est maintenant l'Espagne. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux les entraîner en guerre avec moi contre le Monomotapa. Ce serait top. Je peux appeler Siak. Ils sont loin, mais... Pourquoi pas. Alors, un Sakalva, ils sont très nombreux quand même avec le Portugal. Après, je ne sais pas ce qui, en pratique, va débarquer sur mes côtes. On va faire deux petites armées. On peut voir, je crois, le total des hommes de chacun. Le Monomotapa, ils n'ont pas grand-chose. Le Portugal, par contre, il compte pour énormément. Et Sakalva, ils seront sur leur île au début. Après, plus. Et peut-être que je peux demander des provinces par là, au Portugal, pour me borger. Idéalement, sans leur offrir la possibilité de revenir dans la Cua. D'ailleurs, je ne peux pas les attaquer pour colonie proche. Attendons que mes soldats soient... Mes premières armées soient placées. J'en ai une, là, d'ailleurs. Oups. Il manque vraiment des transports de ce côté-là du monde. En bateau, faisons-nous en dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. La succession est assurée. Est-ce qu'il a... Zéro ? Ah, mais c'est bon ! J'ai un 5-3-5, maintenant. C'est plus la même histoire. Super. On a fini les victimisations en Afrique. France a annoncé que j'étais son rival. On pourrait essayer de les battre. Pour humiliation d'un rival, par exemple. Ce serait une grosse guerre pour pas grand-chose. Je pense. On attend les derniers bateaux. Et on se lance. Et en même temps... L'Irlande a été formée. Finalement, l'Écosse a reperdu tous ses territoires face à l'Anglaise, l'Angleterre. J'ai retiré, il a l'accès militaire à faire arrêt. Bon, allez, soyons calmes de ce côté-là pour l'instant. Sauf le Lang Zhang. L'Euphora que je l'attaque. A la fin de la trêve. Si je m'attaque directement au Portugal, il y aura qui ? Pas grand monde, hein. Pas grand monde de plus. Mais sauf qu'il y aura tout le monde de la COA. Et il y aura l'Espagne et la France. Pourquoi l'Espagne et la France ? Il est allié à l'Espagne et à la France. Il est garanti par la France. Et Espagne doit être le défenseur de la foi catholique. D'accord. Bah, je suis pas prêt à affronter 700 000 hommes. Pour pas grand-chose. Demandons le soutien du SIAC. On sait jamais. Il pourra arriver à faire quelque chose d'intéressant. Ah, ça c'est Pays-Bas et la France qui se partagent. Le territoire du Kazembe côtier. Je devrais faire des colonnes ici aussi. Pour aller chercher les territoires Boutoas, Kazembe. Et c'est tout. Je sais déjà bien. J'ai pas fini avec mes bateaux. Oh. On va voir. Ils pourraient passer par là, les portugais. Alors ici, j'ai une armée qui est finie. Ici, j'ai une armée qui est finie. Ok. On se bat pour la capitale. C'est-à-dire Zimbabwe. Sur nombreux, quand même. Plus que moi, au total. Avec Boutoas qui se ramène. Boutoas. Boutoas. J'en ai temps pas de faire un octogone. Allez là-bas. Hop, c'est mieux. Allons tuer des soldats. Vous avez une armée de 16 000 hommes. Portugais vers Calimond. Non. L'autre, ils vont vers Madras. Ils vont refaire mon siège. Ils ont pas de général. On les attrape. Hop là. Restez cadeau. On va faire des troupes sur un plateau d'argent. Là, il faut juste que je fasse attention tous les temps en temps qu'ils ne m'attaquent pas. 12 000 soldats. Hop, c'est pris. Ils seraient très nombreux. J'suis pas sûr d'avoir envie de vouloir les rattraper. C'est pas ratiste. Dites-moi que la Hongrie est sur son chemin. pour s'en débarrasser. J'ai une troupe là. Chargeons-nous en... Ils sont très très forts les Osmanoglou en militaire. En tant que général. J'ai pas d'autres troupes perdues. J'ai toujours vous. Ah vous, vous êtes charge des rebelles. Allez plutôt... Elle est de ce côté-là. Et les 22 000 hommes là-haut. Vous allez revenir... De ce côté-là. Ouais, le trajet est long. Mais je pense que vous pouvez y arriver. C'est en 4 ou en 6 que je leur attaque en 4 février en plus. Que je peux leur attaquer mais que j'ai choisi aussi de leur attaquer. Ils se rassemblent. Ici j'ai attrapé beaucoup de groupes et j'en ai tué plusieurs. Les Dzugars. Maintenant que la Confédération des Oirates est réduite à néant, nombre de tribus à peu près qui en relevaient ont retrouvé leur autonomie. Le plus vaste de ces groupes est celui des Dzugars qui s'est approprié un large territoire au nord des Montillans pour faire pâturer ses troupeaux. Reste toutefois à déterminer s'il se montrera hostile envers les Ottomans. Je peux regarder sur quelle province exactement ils avaient récupéré leurs revendications. Là. Ils ont juste récupéré des revendications en plus. Ils en avaient déjà pas mal. Ce que je vois. Ou alors c'est Dzugari Septentrional et Dzugari Méridional je dirais. c'était les états je sais pas tout lui. Ah moi elle a été convertie. Ça arrive à l'être bientôt. Il y a beaucoup plus de troupes qu'il en faut côté portugale. peut-être que cette arme est là finalement on pourrait débarquer ici. Je suis pas sûr d'en avoir besoin. Non restons là pour l'instant. j'ai un diplomate de libre si je m'en sers pas pour embêter les gens je pourrais m'en sers pour améliorer mes relations. la bohème et l'Espagne c'est pas très compatible bohème et l'Espagne c'est pas très compatible ouais ça fait longtemps que j'ai pas pu appeler la bohème dans la guerre après ils ont plus de cent mille hommes c'est très appréciable on pourrait me servir aller faisons le siège de la capitale aller donc assurer fin de la trêve avec Lang Zhang pas trop envie de leur laisser l'option rejoindre la quoi sans il y a pas mal de monde c'est là que j'aurais besoin d'un siècle c'est pas grave sans il y a qui à you mongyang mongtay et pegu est-ce que j'ai des provinces particulières à prendre chez eux non 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 sauf le Lang Zhang phase est tombée je serai partant pour rassembler toutes mes troupes et attaquer sur Salé exécutons le ah il s'en va crabouiller une armée ah on les rattrape je sais pas si je vais les rattraper juste avec cette armée là venez vite 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 plutôt pas mal il s'en va est-ce que il y aurait pas moyen de faire un truc comme ça ah on peut passer à travers allons jusque là je sais pas si j'aurai le temps d'arriver avant la fin de la guerre mais est-ce qu'il y a pas moyen de les coincer avec mes bateaux ah ils vont pas là où je pensais ils vont là oh ça a piqué pour eux ils ont perdu j'ai trop de points militaires dépensons-en voilà ça sera tout pour l'instant j'ai Dawesir qui va m'aider côté Monomotapa je voudrais aller explorer jusque là pouvoir réclamer ces provinces facilement euh commençons par eux le Yu va bientôt sortir normalement ça me fait du coup mon Yang et et mon gay en moins dans la koa une fois qu'ils seront sortis on aura une trêve Clemson Marrakech c'est fini oh oh surestimer la puissance de ma flotte on a perdu 11 galères et un bateau lourd Marrakech se rejoint la koa oh 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 qu'est-ce qu'on s'amuse tous ensemble dans cette koa j'ai le passage chez l'Espagne alors you peut-être qu'on leur prend une petite province quand même la plus pauvre je sais pas laquelle c'est passe pas par là en tout cas 19 hop on a 62% de score de guerre on les mérite sinon on en prend qu'une et on va leur demander d'arrêter de soutenir Zong voilà suivant non pas tout là-bas quand même et c'était ma première province confucianiste ah j'ai jamais envoyé un bonhomme là-haut qu'est-ce que ça donne au niveau des colonies je pense qu'on est pas très j'en ai plus que deux bah celle-là elle est encore en cours ok donc on aura bouclé côté Russie ça me garde tous les territoires internes pour moi après on peut avancer côté Afrique pour l'instant il y a des batailles donc peut-être pas le meilleur choix voilà qui s'occupe ça ne me fait pas trop peur on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour la suite de cette grande guerre contre le Portugal et en même temps enfin je me bats au Portugal entre l'Europe à la frontière de l'Europe et de l'Afrique côté Portugal sur la côte est africaine et en même temps au Siam je sais pas si ça vous parle c'est la c'est la région ici d'ailleurs en Chine aussi d'ailleurs j'ai des adversaires bon celui qui était le plus en Chine il est parti voilà 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 voilà